je vais retrouver cette vidéo quand c'est trop c'est laid quand c'est trop c'est laid et voilà alors que voilà que les enfants un soir récupère les choses moi qu'un truc devient comme ça là dans l'avion sachez que vous l'avez sacrifié ah bon non mais et les affronts là moi quand un truc devient comme ça là préfère enjambé c'est pour ça je viens de tomber dessus les gars est ce que vous savez combien de jeunes trouvent la mort dans les mêmes conditions que la jeune de filles au canada là vous savez combien 1 pourquoi c'est quand c'est un cocassien vous ne faites pas la même chose faut pas nous expliquer est ce que c'est la première fille de 21 ans qui s'en fait ses études à l'étranger moi j'en connais qui sont arrivés c'est à 16 ans à qui rien n'est arrivé j'en connais qui sont arrivés c'est à l'université à 16 ans il ya même qu'ils sont arrivés ici en seconde était inter à 16 ans revenant à forcément pour les vacances donc quand quelque chose arrive comme ça attendait d'abord que il y ait des enquêtes au lieu de jouer à l'étoile tribienne oui les choses n'arrivent pas par hasard vous n'avez pas encore le fond du dossier vous partez il ya dans tous les sens quand tu sois né en afrique que tu sois né en occident à 18 ans et sans savoir tombe et beaucoup s'éloignent souvent du cocon familial même ici en bain bon ma fille s'est retrouvé à grenoble là bas j'étais là quelque chose aurait pu d'arriver à grenoble il ya des choses qui arrivent même aux adultes il ya des adultes qui trouvent la mort dans les mêmes conditions pourquoi est ce que quand ce sont des personnes qui ne nous ressemblent pas là qui n'ont pas les mêmes phénomènes que nous là vous ne pleurez pas ici en france vous savez combien de jeunes jeunes il ya même une qui a été tué dans le bois de boulogne n'y a pas longtemps là on vous a vu pleurer c'est une caucasienne quand vous tirez souvent des conclusions hâtives là vous êtes déjà en mode de pleurs en afrique là bas le nombre qui meurt en afrique là bas par jour c'est parce qu'à 21 ans les amis dans la vie on a envoyé faire des études à l'étranger les gens meurent tous les jours et les morts que nous pouvons éviter en afrique là vous ne faites rien pour vous avez commencé à faire le procès des parents faire le procès de ceux ci fait donc mon enfant je ne dois pas donner toutes les chances à mon enfant parce que la 21 ans il a toujours vécu dans les barrières nous autres si vous pensez que nous n'avons pas quitté les barrières pour l'occident il ya des africains maintenant qui boza qui met leur vie en danger qui décide d'affronter désert et méditerranée pour arriver en europe c'est moins dangereux que prendre son enfant mais dans l'avion et lui dit que voici une location tu peux vivre ici moi j'ai des amis qui ont vécu à qui aussi sont venus faire des études ici à 16 ans qu'à 16 ans même parce qu'ils racontent seconde c'est quel âge 15 ans 14 15 ans à l'université ont pris une un appartement les parents étaient là et si les parents étaient là il ya des fois des choses c'est la faute a pas de chance il fait des procès là ne changera rien au fond du problème d'accord que ce soit en afrique que ce soit un accident en occident les enfants meurent tous les jours ce qui meurt déjà en afrique la voie pas plus stupidité ça ne vous intéresse pas parce que celle-là elle était critique toque moi les gens là je n'achète pas fait que passer voici un ici qui donne des conseils lui-même il est forcément assez en bain il dit qu'il a trois choses à dire à vous dire avant d'envoyer vos enfants de moins de 21 ans en occident parce que à plus de 21 ans il ya moins de risques et yako pleurant aussi aussi ça va passer je suis aussi justement parce que les africains mais ya qui font des procès sans qui en aime des procès public sans qu'il y en ait eu un sur le plan du moins un officiel dans l'étoile plus écrit bien je ne sais pas si ton direct la laisse très là est récent ou pas je vais le voir j'aurais même juve de prime abord je ne voulais même pas lancé les directs mais il faut battre le fait tant qu'il est chaud il faut battre le fait tant qu'il est chaud rêve avait dit que elle va repasser des directs de sui sami le noir parce qu'à cause toujours de ta malbouche là à cause plus de ta malbouche dont moi j'ai eu envie d'aller réécouter un des directs fait pas sui sami le noir je n'ai même pas écouté cinq minutes que j'avais envie de lancer direct même pas cinq minutes parce que j'ai vu un extrait là là où tu pleures tu dis à karine moungoué que oh tu l'as eu défendu quand ceci pendant que les soeurs du village l'attaqué et tout l'étoile très bien quand nous essayons de combattre qui dit que tu donnes des conseils dans l'oppositif les histoires d'ethnies divisent au cameron prend d'abord travail sur toi avant d'aller donner des conseils aux voisins d'accord la liberté est d'abord individuelle soit d'abord livre libre de penser aux ethnies quand tu regardes un camerounais tu penses d'abord son ni soit d'abord libre libère toi de ça avant de prendre ta caméra et aller donner quelques conseils que ce soit à l'autre donc je ne sais pas si je vais retrouver cet extrait là je ne sais pas si ce sont des extraits de tête direct récent où il ya quelqu'un qui a décidé de prendre les deux vins et c'est une page déjà pas que je ne connais pas j'espère que je vais trouver ça parce que toi là tu ne perds pas de miner tu donnes ton avis surtout et si tout le monde mais quand on t'attrape tu dis que c'est parce qu'on ne t'aime pas coco 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 un étoile très bien donc toi et moi courons un tout petit peu il faudrait que je retrouve ton extrait là il est important que je trouve ça mais je n'ai vraiment pas retenu le le nom de cette page c'est c'est ça m'agace c'est pas un jeu que je connais tu dis que nulle part que tu n'as jamais accusé carine mongwe de de quelques de quoi que ce soit que tu l'as jamais accusé toi là tu comprends pas la langue française tu parles mais tu ne comprends pas la langue française quand c'est trop celle il faut que je trouve ton extrait là et ensuite je vais juste passer j'ai vu n'avez pas besoin d'écouter dix minutes d'accusation en accusation parce que dans dans l'extrait que vient d'écouter là mais j'ai perdu le truc et bien dommage tu dis que si l'état camerounais fonctionnait comme il se doit les blogueurs ne serait pas obligé de parler de de s'en mêler aimer les gars tu penses que le camounet le seul pays où il est des des blogueurs ne pas de là le monde il ya des blogueurs même dans des pays dans lesquels il ya une un minimum de justice l'opinion publique a toujours son moi dit ou trouver toujours un redit dans le phénomène là n'est pas nouveau ne pense pas que tu je sais pas que tu es obligé de parler les problèmes de société tu peux ne pas en parler aujourd'hui tu suis tu sais du manteau 1 parce que il a le vendre 1 il est beaucoup de personnes le mettent en avant mais il ya quelques mois en arrière 28 manteau là tu le traités comme tu traités tu traites beaucoup d'activistes le juin tout ça va parler de l'une page célèbre 1 pendant que toi tu étais dans ton japa blaba nous nous traitions l'état que je lui mettais en avant d'accord bonjour adèle bonjour ma lilly donc il faut éviter d'essayer de manipuler les masses d'accord du moins pour ceux qui te suivent parce que nous autres comme ça ça ne passe pas elle ne passe vraiment pas tu as fait du sale avec le nom de carrément oui j'étais très peu écouté parce que quand tu recherches justice et la justice ne pointe pas tout le monde a droit à une présomption d'innocence la seule question que je vous ai posé c'est que reprocher vous à carrément oui hôtel en tête de justice vous avez eu cette justice là tu parles d'injustice est ce qu'il ya eu un procès est ce qu'il ya eu dans l'affaire dans le cas de l'affaire samy le noire une personne vient de décéder tu parles d'injustice à quel niveau là à quel niveau et au matin tu n'as pas c'est à même maman lui c'est même pas moi qui le mais là bas sur la page de la base il arrive que il faut que je trouve l'extrait là de 777 cette femme c'est que je trouve la page c'était quoi tout à l'heure parce qu'il faut l'entendre et réécouter est ce que c'est ceci de attendez un peu te voici au carrément je n'ai pas peur ça dit le le culot que tu avais à l'époque était à revendre oui tu te croyais trop dante quand vous étiez même nombreux là tu viens nous citer des personnes comme vp2 de machin machin maman il pèse quoi dans la société dans un accident vient d'avoir lieu vous avez bonjour je suis et vous avez votre vision là bas et vous sortez faire des procès d'intention vous sortez faire des procès d'intention oui oui dès la première seconde de cette affaire avant même que toi dont une sorte d'étoile qui est bien le la vidéo de la l'ex-fiancé là de la mère de l'enfant nous sommes c'est des personnes qui avons traité la vidéo là avant tout le monde le doigt était bien pointé comme ça en direction de carrément oui donc quand tu as la recherche de la vérité tu ne pointe pas incoupable d'accord pour beaucoup d'entre vous carrément oui était bien coupable dont ne sait pas quoi bonjour la fleur on ne sait pas quoi dont ne vient pas pleurer aujourd'hui c'est ta grande bouche là qui fait à ce que certaines personnes disent et moi comprise que oui il faut qu'on réécoute un peu ce que tu disais dans le cadre de l'affaire sami parce que si tu as eu à faire du sale sur cette toile l'affaire en fait partie bonjour charles ça en fait partie tout ça pour venir pleurer après qu'on ne t'aime pas on décrypte tête directe coco coco ce n'est pas de ça qu'il s'agit comme tu décryptes c'est comme ça que nous aussi nous décryptons j'aimerais vraiment tout trouver cette vidéo là mais j'aurais dû l'enregistrer avant de sortir je ne comptais pas faire des directs d'un nouveau montage là je ne sais pas quelle page et j'ai pas besoin que c'est une page de l'afrique de l'ouest comme vous êtes souvent dans vos marchés là je ne sais pas jusqu'où tu as marché et il ya des choses qui font suivre face au jour du bien c'est un des tels dossiers comme tu m'a crois qu'on te suis là moi je suis pas moi je suis pas comment l'équivalent encore le noire je voulais compter pas fait des directs mais il ya une gamine là qui pense que elle est trop séance et pense qu'elle est plus jusqu'à poser la question de savoir si nous pensons que elle n'est pas là à l'école vous avez fait du sale même l'enfant de carré nous et y est passé lui vous êtes là vous protéger vos enfants même l'enfant de le carré nous et y est passé son conjoint alors faisait partie de nos brosses à dents aucune retenue c'est une personne qui trouve cette coupure là pardon mettez moi ça ib mais je préfère commencer par écouter pris un direct au hasard comme ça je suis allé sur youtube j'ai pris un direct au hasard quelqu'un vient de réactiver le bavardage les plaintes 1 les plainteux de l'étoile très bien c'est adressant à carré mou et je ne sais pas alors si ces plaintes sont actuelles ou c'est quelqu'un qui a juste réactivé je me demande comment est-ce que il aussi un aussi petit gabarit pète autant un but de sa personne ne sait pas comment est-ce que tu arrives à faire ça parce que tu t'adresses à carré mou et comme c'était assez bien oh j'étais défendu ici il ya des photos il ya pardon trouver moi la coupure là je sais pas où elle est oh si je n'avais pas bloqué les photos tu sais que s'il ya d'autres qui étaient tombés ça dit tu passes pour les la sauveuse je ne sais pas toujours entre de semer de petites choses comme ça un question que certains dans leur tête commencent à se gratter au mauvais endroit nous allons écouter oui peut-être que vais prendre mes après-midi juste pour décrypter tête directe que je n'ai pas écouté à l'époque j'ai juste eu des passages comme ça celui sur qui j'étais et encore c'était comment on appelle l'autre là celui qui a même carrément disparu là on appelait le mec là celui qui avait pris qui qui représentait même la famille celui-là représente la famille parce que toi là tu ne doutes vraiment de rien tu ne doutes vraiment de rien tu es la première à vouloir parler de tout je dis de tout je ne suis pas sûr qui est une affaire que tu évites je ne suis pas non tu l'appelais je crois main votre du village là tu montais dans ses l'aimont est super live je pense même que vous faisiez des groupes whatsapp où vous étiez la meilleure copine du monde peut-tu dire aux gens aujourd'hui pourquoi aujourd'hui tu as ce que tata non pourquoi tu l'appelles pipi et quand elle parlait est au point du doigt vos choses du village à quel village qu'elle ville à one love voilà c'est one love que moi je suivais c'est one love que moi je suivais non de la même façon que tu ramasses tu te crois en droit de ramasser x ou y c'est la même façon que x ou y a le droit de ramasser il n'y a même pas de débat j'arrive pas à trouver cette vidéo c'est m'agace je tombais dessus comme ça par hasard tout à l'heure elle dit qu'il ya une nouvelle page de son corps et quand tu développes quelque chose tu ne sais à dire tu n'as pas de retenue tu ne sais à dire tu ne laisse aucune marge tu ne te laisse aucune marge de manoeuvre toi même tu t'en ferme dans une boîte elle dit que quand tu merde c'est je n'as pas de solution de repli elle est très bien quand une personne pleure déjà trop là ça me fait mal aux oreilles non 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 c'est pas encore sauf si c'est sa page de son corps mais c'est pas je sens qu'on est une coupure de 15 minutes 1 et la personne venait à peine de publier mais et en bas ne connaît pas fait de direct donc j'ai fermé et maintenant comme je connais pas le nom de la page rêve ne rit pas pardon l'étoile qui bien a peut-être que toi tu es tombé dessus j'ai vu une coupure la s adresse à karim mongwe comme quoi au combien de fois l'a-t-elle défendu oh elle se rappelle des photos c'est si si notre blogueuse était tombée dessus elle aurait publié au car elle a défendé pendant que ses soeurs du village je ne sais plus c'est une page que je ne connais pas mais j'ai eu l'impression que c'était une page de l'afrique de l'ouest j'aurais dû télécharger ce truc bien fait pour moi donc je vais écouter nous allons écouter si j'aurais bien aimé passer c'est quelqu'un tombe dessus là pendant que j'en dirai pendant déposé ib et dix mois ici et dix mois si l'étoile très bien tu as fait du sale au dix mois où j'ai sorti de ma bouche que elle avait fait le bas toi qui dit là qu'on ne pense pas que tu n'es pas là l'école la mer ne pense pas que nous non plus nous sommes pas là l'école je vais lancer j'ai passé un direct ici pardon chercher de votre côté parce que j'ai beau rafraîchir ça ne revient plus ce sont des choses que je ne sais pas pourquoi sont mon fil à l'actualité nous sont souvent certaines choses parce que même quand je mets son nom là j'ai pas le nom de la page c'est j'ai jamais vu cette page de socola et c'était sur l'autre téléphone madame pleure tu pleures pourquoi voilà donc j'ai décidé de décrypter c'est ça qui est ça tu t'adresses à karine moungoué oh tu crois que t'elle t'aimes oh elle ne t'aime pas toi quand tu la défends c'est parce que tu les maîtres où il ya l'amour dans ça 1 pour que vous parliez de certaines choses on vous paye on vous demande d'être amoureuse ou d'aimer non non dont j'ai pris un direct wassard allons-y voilà celui ci me rappelle de cet été là il disait que maman tu étais ou dans un garage tu étais où on m'a dit que c'était où un gars de meubles j'en sais rien un maman c'est le décolleté que tu voulais voir et la mer c'était de nous aider à comprendre ce qui s'est passé pour que sami que toi même tu as dit que sami ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait mourir pour que tu nous aides à comprendre pourquoi il est mort le direct d'accord on livre nos produits partout les gens qui disent souvent après je livre au brésil tu livres au gabon je livre partout pour que tu nous aides à comprendre quand tu t'adresses à une personne sans que les accusations même soient fondées pour que tu nous aides à comprendre ce qui s'est passé elle est elle elle était qui elle était la caméra qui avait tout filmé elle était qui le bon dieu omniprésent omnipotent omniscient pour que tu nous aides donc tu la pointes et tu dis que tu ne l'as jamais accusé d'avoir tué sami le noir tu as pointé combien de personnes dans ce dossier comme ça et la mère réécoutons peut-être que tu ne tu ne réécoutes pas souvent tu regardes pas en mémoire ce que tu dis mais le vous est là écoutons l'entrée en matière je vous donne un numéro cameroon et moi je vous envoie les produits vous me donnez une adresse complète je recherche également les représentants aux états unis au canada en belgique en suisse pour la marque kribikler les conditions de représentation sont les suivantes pourquoi est-ce que ça passe sur la gamme kribikler la vous pouvez représenter les produits kribikler comme la représentante de paris voilà donc après que tout cela soit dit pourquoi ça passe pas sûrement vous et avec un sourire et pas n'importe lequel bonjour anny donc voici une personne qui dit au moment moi je ne l'ai jamais accusé écouté juste un faut que tu sois coach et toi qui aime entendre là faut que tu apprennes à ne pas accuser l'autre tu es trop dans le j'accuse sauf que zola la place est prise le j'accuse de la partie il ya quelqu'un sami le sang de sami le sang de sami comme le sang de martinez et zogo le genre de sang qu'on ne touche pas on joue avec et on croit qu'on va dormir en paix le sang de sami à la niaque la niaque de la justice la soif de la vérité vous avez quand je mets mes titres mais c'est toi je ne veux pas passer de cas attendez je veux d'abord voir le le nombre de partage si on n'a pas minimum 500 partage on continue notre placement de podium pas dormi vous savez que c'est très important la page est restreinte et pour rappeler maximum de t'amuser pas signaler ma page j'ai dit ça il dit rien ne t'amuse pas à signaler ma page d'accord tu vas être sportive le village d'or parce que quand j'étais sur karim mongwe parce que quand tu faisais ton direct là tu ne parlais pas de karim mongwe tu ne parlais pas de l'individu tu parlais sa société tu as créé une société tu connais la différence entre la personne morale et la personne et l'individu d'accord donc ne t'amuse pas à venir signaler ma page parce que tu viens d'un reclamer tu veux le partage des deux francs qui vont tomber là tu viens tu appuies sur le bon bouton pour qu'on partage ça n'essaie même pas n'essaie même pas de dire que oh je vais fait tomber sa monétisation lui ami d'où y ami tu as tout sportif comme karim mongwe n'irai qu'on a été fait un tout de partage encore dix mille dix partage minimum je répète le village tu disais bien karim tu disais pas karim mongwe le sang de sami est amen tu as une crée tu as créé une marque et tu connais la différence entre karim mongwe et karim mongwe n'a dit pas entre l'étoile très bien giselet machin chouette bidule et crémique et la différence normalement les femmes nécessaires comme ça écoutez très bien on m'a laissé les blagues de goûter parce que là tu avais le sourire jusqu'ici mon titre vaut mille mots ton titre vaut mille mots j'ai posé une question quand on a rien à se reprocher bravo pas mais là bravo chloé quand on n'a rien à se reprocher virgule on prend quatre avocats question d'une personne ça en fait ma question est tout à fait normal mais j'ai la réponse j'ai la réponse en faisant ce que vous faites là vous nous prouvez que nous sommes dans un pays où même l'innocent a besoin de quatre avocats vous se défendent lorsque j'avais dit ici moi je cite les noms votre bouillabaisse que vous demandez à vos avocats de pondre pour intimider les gens là je suis des collectifs l'échec individuel ce n'est pas grave comme le cameroon vous appartient au point de vouloir muséler les camerounais en quête de vérité dans une histoire d'injustice on va vous montrer que ce même cameroon là nous sommes les enfants de ce cameroon vous allez nous dire pourquoi vous pouvez intimider les camerounais qui cherchent juste la vérité lorsque vous prenez quatre avocats alors que quelques semaines avant ici je suis en train de m'a baissé à car les mongues quelques semaines avant vous parliez en toute aisance en disant c'est moi qui est tué c'est moi qui opéré c'est moi qui est ceci et effectivement car il ce n'est pas quand tu as tué selon ce que nous on voit nous on entendu de vos versions ce n'est pas toi qui opéré mais aujourd'hui tu te retrouves en train de récupérer quatre avocats tu sais pourquoi c'est à cause des gens comme toi que le pays là va mal j'ai dit ça va déjà des avocats et m'attendre au cameroon c'est à cause des gens comme toi que le pays là va mal parce que quand on fait l'effort de parler les gens qui ont l'argent comme toi viennent nous montrer que c'est l'argent qui parle parce qu'elle a pris quatre tout ce qu'on t'a demandé depuis le début tu te semblant de ne pas comprendre c'était de nous aider à comprendre ce qui s'est passé pour que sami que toi même tu as dit que sami ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait mourir donc vous avez celle-ci là qui pèse deux grammes qui pointe karine mongwe comme ça que vient nous dit vient nous aider à comprendre ce qui s'est passé toi tu dis que c'est pas elle qui avait opéré la dernière fois qu'elle a vu sami sami était bien vivant à kribi sami est mort à plus de 200 kilomètres de kribi à yaoundé et tu pointes karine mongwe si elle a fini par prendre quatre avocats c'était c'était pour rien c'était à cause des accusations venant des personnes comme toi est ce que la justice a déjà dit à un accusé le nombre d'avocats qu'il doit prendre selon qu'il est coupable ou selon qu'il soit non coupable 1 tu as fait ta part de droit ou pour tirer la conclusion comme quoi le fait d'avoir pris quatre avocats fait de karine karine mongwe une coupable il ya des personnes qui engagent tout un cabinet il ya des personnes qui ont tout un cabinet en permanence avec mon gars ici un contrat avec ton cabinet le jour où ça rame on t'appelle il ya des personnes qui ont des sociétés qui ont un avocat elle est que dès que tu en paris par là mon avocat est ce que c'est parce que ces personnes sont coupables 365 jours que ces personnes ont des cabinets d'avocats ou un avocat donc toi tu t'assises dès que tu as entendu dire que karine avait quatre avocats tu as conclu que c'est parce qu'elle était coupable ce n'est pas une accusation c'est quoi si le camerounais dans cet état c'est à cause des personnes comme vous donc elle est coupable de quoi dans ce qui se passe au camerounais elle est là qu'elle poste et gère les affaires du pays tu as estimé que comme karine mongwe avait la possibilité de prendre 4 à 4 avocats c'est parce que elle avait de l'argent donc c'est l'argent qui pesait sur la balance sans qu'il est un procès j'ai accusé karine mongwe de vouloir déjà fouet la justice d'être déjà un mot de trafic d'influences jusqu'au jour d'aujourd'hui moi je ne connais aucune plainte officielle dans le cadre de l'affaire 2 dans le cadre de l'affaire samy le noir et à faire que nous avons créé le tout pièce 1 parce qu'on dit à faire c'est que quelque part qu'elle a déposé une plainte que je sache il n'y a jamais eu d'affaires samy le noir à part sur internet maintenant si vous avez la preuve comme quoi sarah khani mongwe a corrompu la famille pour qu'elle ne porte pas plainte venez poser si parce que la famille n'a pas porté de plainte que je sache que je sache dans le fait que tu aies même fait du mal à cette femme là ne pèse pas sur ta conscience c'est toi qui sort encore fait le sissier selon sérieux tout ce que tu as pu dire sur cette femme là ne nous faire surtout pas éplucher parce que tu vas pas t'en sortir tu ne vas pas t'en sortir là je prends un petit directeur il ya dans les accusations le pays là est dans cet état à cause des personnes comme comme toi quel état des personnes comme toi comment toi même tu es camerounaise hein avant de dénoncer tu étais où tu as 40 ans avant là tu dénoncés à quel carrefour tu dénoncés avant 2019 là tu dénoncés à quel carrefour toi aussi tu as trouvé un filon tu as commencé à exploiter tu donnes des conseils dans le positif et tu es en mode j'accuse il n'y a jamais eu d'affaires sami aucune plainte si je me trompe pas dans mes tels si aucune plainte et tu t'es cru en droit de diffamer carré mouer passé de la diffamation elle avait 32 mille raisons de vous avertir que les gars vous continuez à me diffamer moi porte pleine elle avait le devoir de se protéger de protéger son conjoint son enfant même tu as toujours dit ce que tu as des preuves et pourquoi est-ce que tu n'es pas les donner les preuves là l'état du cameroun pour que l'état s'auto saisissent même de l'affaire écoute toi bien et vous êtes à comprendre pourquoi il est mort tu m'as confirmé que sami ne ressemblait pas à quelqu'un qui allait nous étions nous étions quatre au téléphone toi tu ne sais pas qu'il y avait une quatrième personne ah vous étiez quatre au téléphone elle ne sait pas que il y avait une quatrième personne sur whatsapp depuis longtemps avant l'affaire sami tu ne pouvais plus ajouter quelqu'un sur le col sans que ceux qui sont là ne sachent avant ça pouvait se faire donc une personne parmi vous avait branché un deuxième téléphone pourquoi 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 donc karine moungoué elle vous a parlé comme ça en toute innocence vous avez branché une quatrième personne est-ce que c'est honnête et pour nous dire le nombre de personnes tu réfléchis comme si vous étiez ça une histoire qui s'est passé il y a eu l'an de vous étiez combien bah nous étions quatre c'est naturel c'est pas comme si vous étiez bof entre 50 et 60 tu commences à chercher pour affiner la chose écoute toi même écoute toi avec du recul chakiro une deuxième personne toi et moi une deuxième personne qui est moi je n'étais pas enregistré mais la quatrième personne qui l'avait actionné c'est pour te prouver qu'à cet instant c'est pour te prouver qu'à cet instant c'est pour te prouver qu'à cet instant pourquoi est-ce que vous avez activé une quatrième personne sans que karine n'ait été au courant si mauvaise intention il n'y avait pas dans une histoire comme celle-là sami le noir était allé au sol non ou bien il venait de faire l'accident et vous trouvez le moyen de faire le socorre parce que brancher une quatrième personne c'était faire du socorre au minimum toi tu dis n'avoir pas enregistré tu as la chance que quelqu'un n'a pas enregistré pourquoi avoir activé une quatrième personne tu trouves même légitime de venir nous dire qu'il y avait une quatrième personne mais toi tu ne savais pas j'active une conversation je suis persuadée que nous sommes trois pourtant il y a une quatrième personne parce que quoi ? parce que quoi ? c'est un piège et tu veux te faire passer pour quelqu'un d'honnête combien de personnes dans ce bas monde combien de personnes honnêtes font ça ? combien ? pourquoi n'avoir pas dit à Karine qu'il y a une troisième personne que nous allons introduire dans la conversation vous avez fait ça dans son dos dans quel but ? dans quel but ? je voulais que tu dises juste la vérité parce que pour moi mes suspicions n'étaient pas à ton niveau ah ! si c'était comme maintenant là j'allais demander à Shakira d'enregistrer je t'ai fait confiance j'ai toujours cru que c'est toi la victime comment la victime comme Samy ah ! tu avais il y a des suspicions à quel niveau ? il va falloir qu'on trouve les premiers directs de cette fille dans le cas de l'affaire Samy il va falloir qu'on trouve les premiers directs tu avais des suspicions une personne a un accident suite à une opération suspicions dans quoi ? les erreurs médicales arrivent souvent même comme on dit que sur le plan médical il n'y a pas d'erreur ça arrive qui en est qui se fasse opérer se réveille même plus ? hein ! l'étoile il faudrait qu'on ait des premiers directs les accusations, les suspicions n'étaient pas à son niveau c'était à quel niveau ? une personne meurt suite à une opération est-ce qu'il y a suspicions quelque part là ? hors de l'hôpital ? on s'adresse à l'hôpital les enquêtes commencent par l'hôpital oui c'est l'accident qui l'a conduit à l'hôpital mais c'est comment est-ce qu'on appelle souvent ça ? c'est par imprudence la responsable de l'accident aurait été poursuivie pour imprudence mais pas pour avoir causé directement la mort l'envoi envoyé à l'hôpital lui parce qu'il y en a qui se cassent le bras et qui ne meurent pas pour autant il y en a qui se font opérer et qui ne meurent pas pour autant mets-toi en sa vie all écoutons vous vous êtes fait avoir et je ne vais pas enregistrer tout ce qu'on voulait c'est que quand tu vas prendre la parole tu incites à ce que les autorités demandent une enquête approfondie au niveau des hôpitaux ok parce que dans un pays normal parce que tu fais partie des gens qui défendent ce régime là quand on s'attaque aux autorités tu dis que nous nous sommes des malpolis nous sommes des grossiers nous sommes donc dans un pays normal c'était à Karine Mungwe de faire un direct, un système pour qu'il y ait une enquête c'était à Karine Mungwe de l'ancien dirait d'insister pour qu'il y ait une enquête parce qu'il ne va pas de soi que dans cette situation là il devra avoir une enquête toi même là tu es une grande blogueuse non ? non toi même tu dénonces non ? tu n'as pas de bouche étoile donc comment se fait-il que Karine Mungwe soit passée de celle en qui tu avais espoir à celle qui est devenue l'accusée première voire même la coupable qu'est-ce qui n'a pas marché ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? quand j'ai causé avec toi au téléphone Karine Mungwe ça ce n'est pas un nom de scène c'est le nom pour que tes avocats n'aient pas trop de travail à faire qui disent qu'effectivement la blogueuse la parle de ma cliente Karine Mungwe voyez la défiance tout ce qu'on te demandait c'est ça qu'est-ce que tu as fait ? au lieu de venir citer les autorités à enquêter tout ce qui t'intéressait c'était défendre ton nom défendre ton image c'est un crime avant ? c'est un crime maintenant bonjour merveille, bonjour ma ah c'est un crime genre on avait déjà commencé à la massacrer genre on avait déjà commencé à pointer je vous dis que beaucoup d'entre nous là c'était Karine Mungwe Karine Mungwe moi j'ai ajouté même Empire Karine Mungwe Karine Mungwe donc elle ne devait pas sortir défendre le fruit surtout que les gens disaient que c'est elle dans le cadre du travail donc c'était en tant qu'employeur Samy Lenoir ne s'était pas retrouvé là-bas pour des histoires entre individus c'était pour le boulot dans le travail qui la nourrit elle qui nourrit un certain nombre de Camerounais que certaines personnes étaient en train de massacrer elle ne devait pas défendre elle ne devait pas se défendre ah il y en a dans ce pays là qui devraient être des victimes consentantes de salles que certains ont fait sur sa marque en 24 heures j'ai rarement vu ça sur la toile et toi qui ? ça dit du haut de ton mètre je ne sais pas si tu as 1m60 je ne sais pas si tu pèses 45 kg je ne sais pas si tu pèses 45 kg et tu pointes du doigt regardez comme c'est une suppose là et pointez du doigt non sérieux toi si quelqu'un prend ta marque et la commence à la malmener tu ne vas pas sortir la défendre n'est-ce pas ? tu as investi pour que quelqu'un se lève un jour et vienne massacrer le fruit de ton travail quand tu auras atteint le niveau de Karim Mungwe reviens porter ce genre d'accusation sur sa ligne de défense même si elle a eu même si à l'époque elle avait eu une défense maladroite c'était par rapport au trouble fait qu'elle avait en face c'était par rapport aux accusations bonjour Daniel c'était par rapport aux accusations beaucoup de personnes l'indexaient vous étiez plus nombreux que vous autres à l'indexer pour suivre je vais quand même m'adresser à tes avocats qui ont fait l'école dis-leur que c'est une illettrée qui parle la défiance niveau maternelle la défiance dis à tes avocats ceci la première erreur que tu as commise toi même tu m'avais dit au téléphone que tu es dans le bureau du procureur c'est toi qui m'as dit si tu es honnête si tu es laissez-nous la si tu es honnête lui dis tu n'as aucune preuve là tu peux nous dire j'aurais dû enregistrer tu n'as aucune preuve c'est ta parole contre celle de Karim donc next passons passons si toi tu es honnête si tu es honnête parlons d'honnêteté tu l'as fait écouter vous étiez censé être trop à parler vous avez branché une quatrième personne tu viens nous parler d'honnêteté si tu es honnête si tu es honnête tu m'avais dit que tu m'avais dit que nous sommes au quartier vous êtes à la maternelle nous on parle de fait de choses que tu peux prouver d'accord c'est probable de mentir que tu ne m'as pas dit ça je vais comprendre que depuis le début tu mens sur tout écoutez toi même tu m'as dit que tu es dans le bureau du procureur tu attends le résultat de l'autopsie plus on avançait dans la conversation tu allais que si la famille accepte l'autopsie je t'ai posé la question Karine il y a un problème de timing et Karine Moungoué ne pouvait pas être dans le bureau du procureur à Kribi attendre l'autopsie quand l'affaire éclaque Karine Moungoué est toujours à Kribi Karine Moungoué est mort à Yaoundé quand ça éclaque c'est combien d'heures après sa mort ? Karine Moungoué n'a pas pu te dire qu'elle était dans le bureau du procureur en train d'attendre l'autopsie on fait l'autopsie comme ça il faut trouver les premiers directs de cette fille ça ne tient pas la route dans l'espace-temps ça ne tient pas la route après la mort de Samy Karine Moungoué est resté quelque temps encore à Kribi elle n'a pas pu te dire qu'elle était dans le bureau du procureur en train d'attendre les résultats de l'autopsie elle a même on fait une autopsie comme ça et en plus au Cameroun même si on ne fait pas une autopsie comme ça que tu viens de mourir mais c'est pour les étoiles mêles que tu viens de mourir non 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 c'est en sérieux même un an plus tard ça ne tient pas la route parce que comme tu étais dans l'euphorie là tu pouvais balancer tout et n'importe quoi sans que personne active sa mémoire écoutons encore autopsie tu dis que ah non alors qu'au début de la conversation tu nous as dit que tu attends le résultat de l'autopsie dans le bureau du commissaire je vais dire que c'est le plus procureur quand tu me parlais tu m'as dit l'étoile il y a eu un accident l'accident n'était pas grave c'est toi qui m'as dit ça on t'a dit que l'accident n'était pas grave tu meurs pour rien tu n'étais même pas sur place et quand on te dit que l'accident n'est pas grave je te dis que moi Karine on me dit qu'il n'y a pas eu d'accident tu m'as dit que l'étoile voilà ce qui s'est passé c'est la personne qui prenait toutes les décisions de Kribi l'opération de Samy Toutou tu as dit que c'est sa copine c'est-à-dire José tu m'as dit ça et toutes les autres personnes avec qui on était dans cette conversation ont entendu et tu as rajouté ça ils sont en train de passer un message à tes avocats tu m'as rajouté ceci l'étoile tu as dit que Kribi c'est ton village et tu as dit Kribi c'est ton village donc tu n'as pas dit ça tu as dit l'étoile Kribi c'est ton village j'ai dit oui elle dit mais tu m'as dit appelle appelle l'hôpital appelle renseigne toi il a fait un accident appelle et là tu me donnes cette autorisation là Karine c'est pourquoi tu me donnes cette autorisation après avoir parlé avec moi pour que si j'appelle l'hôpital de Kribi je puisse venir m'asseoir pour donner les informations à mes abonnés non ? tu me demandais de me renseigner à Kribi s'il y a eu rallye tu me demandais de me renseigner s'il y a un accident pour que ce combat me dit ça veut dire que tu me donnes l'autorisation de causer avec mes abonnés non ? n'est-ce pas ? la première erreur que tu commets c'est que tu me donnes cet aval là de me renseigner dans mon village d'écouter arrête moi tes bêtises parce qu'elle avait besoin de donner l'autorisation à quelqu'un pour que les autres qui ont appelé là sans jamais la voir lui au téléphone ont fait comment ? sans son retrouver la bouche écorchée hein ? il y a un certain nombre de Camerounais qui ont essayé qui ont appelé à Kribi qui ont essayé de se renseigner certains sont venus nous dire qu'il n'y a jamais eu rallye qu'il n'y a jamais eu accident hein ? juste parce que les vidéos commencent à surgir tu avais besoin d'autorisation pour te renseigner hein ? la merde ? tu avais rien ? nous autres sommes allés chercher des vidéos nous avons eu l'autorisation de Karine donc aujourd'hui tu veux justifier en fait en ce moment là tu veux justifier tes sorties par le fait que c'est Karine qui t'avait donné l'autorisation d'aller te renseigner donc tout ce que tu pouvais sortir était légitime même dit qu'il n'y a pas eu accident Kribi c'est une grande ville combien d'habitants ? un accident peut se passer ici dans un coin hein ? de ma vie ici sans que je suis au courant j'ai vu que je suis en train de dormir bon je m'avise que je suis en train de dormir hein ? moi ma chambre donne là-bas ma chambre donne du coup un accident peut d'ailleurs il y a souvent des accidents c'est le matin que tu te rends compte qu'il y a des débris ici on enlève très vite les voitures non ? je peux me réveiller comme ça il y a eu un accident il dit ah bon ? ou bien on peut me dire mais tu n'as rien entendu cette nuit ben du euh... non il n'y a rien eu c'est pas pour autant que j'ai la vérité moi j'ai rien entendu donc et tu peux demander à quelqu'un d'autre qui te dit oui il y a eu un accident donc là je ne sais pas ce que tu veux tu es en train d'embrouiller ton petit monde qu'on va me donner que je vais venir dire la deuxième erreur que tu commets je m'adresse à toi je parle à tes avocats et elle pointe du doigt la deuxième erreur que tu commets Primo Karim Mungwe il faut savoir une chose tu es un chef d'entreprise qui est en même temps influenceur pourquoi je le dis ? certains chefs d'entreprise ont des entreprises mais ne sont pas sur les réseaux sociaux pour faire leur placement eux-mêmes ils ne sont pas également sur les réseaux sociaux pour montrer leur vie au quotidien toi tu es une influenceuse en même temps ça veut dire que tu montres tout ce que tu fais qu'elle dit influenceuse des personnages publics elle ne montre pas tout ce qu'elle fait elle montre ce qu'elle veut bien vous montrer vous l'avez bien vu aux toilettes ? vous l'avez bien vu faire des courses au marché je ne suis pas trop sûr je ne suis pas sûr elle choisit ce qu'elle vous montre elle choisit ce qu'elle vous dit comme toi le personnage public dit que quand tu aurais un problème le public va parler parce que tu nous habitués à gérer ta vie au public d'accord donc l'étoile très bien quand tu arrives avec une affaire comme quoi il y a une femme qui est venue t'agresser devant qui est venue jusqu'à ta porte d'entrée qui est venue te reclamer l'agent de son foyer quand nous sur la toile toi-même ramenant l'histoire quand nous sur la toile nous ramassons ça c'est que c'est normal mais toi tu t'es retrouvé s'il te plurait toi-même tu es personnage public tu es influenceuse bonjour nico donc j'ai influenceuse c'est comme ça dont vous retrouvez souvent à vous passer votre propre ceinture autour du cours hein la mère toi-même tu avais ramené ton histoire ici d'une femme qui était venue t'agresser chez toi quand nous autres avons ramassé tu as dit qu'oh nous parlons de ta vie privée maman personnage public tu as l'habitude de te mettre ici de nous monter tes nous connaissons même la couleur de tes draps bonjour cristal nous connaissons mais la couleur de tes draps nous savons qu'elle est qu'elle épaisseur ton oreiller a alors nous sommes intimes à la mer c'est comme ça que la fille s'embrouche vraiment son public donc la deuxième erreur que tu commets quand tu m'as dit que tu es dans le bureau du commissaire du procureur autant pour moi le bureau du procureur est en train d'attendre les résultats de l'autorité que vous attendez ça tu as aussi dit commissaire tu m'as dit ceci les toiles c'est une affaire très grave j'ai fait intervenir les ministres ce n'est pas un jeu et c'est là où je te dis et tu as intervenu les ministres pourquoi les ministres font quoi dans cette affaire et tu me réponds qu'on a même porté plainte à la maman de l'enfant de Samy je te dis que mais Karine je te reprends tout de suite parce que je suis quelqu'un de très cash je te dis mais Karine c'est quoi votre trafic d'influence vous allez porter plainte à cette fille qu'elle a fait quoi à part venir dire la scène qu'elle a vécu avec vous au téléphone tu dis que non non ce n'est pas toi c'est ce que tu as dit non attends un peu cette femme-là a eu Karine Mungo au téléphone j'ai même télécharger son récit si je ne m'abuse elle a dit avoir eu Karine Mungo au téléphone tu n'avais vraiment pas écouté la femme-ci bonjour Neba ah non c'est ton nom de famille c'est les signes et l'étoile c'est une langue que j'écoutais la mère la mère la maman de la mère de Samy a un jour dit avoir eu Karine au téléphone je me souviens quand ça résonne encore dans ma tête comme si c'était l'étoile l'étoile on a mina aïe tu peux tisser l'histoire comme ça surtout de quelqu'un une vraie menthe religieuse là je vais vraiment sortir mes gongs je n'avais pas écouté à l'époque je n'avais pas écouté à l'époque je n'avais pas écouté des petits morceaux comme ça j'en avais déjà assez avec One Love One Meme tu peux elle a pointé du doigt tu m'avais dit que tu étais devant le procureur tu m'avais dit que tu étais devant le commissaire tu m'avais dit que tu étais devant le procureur il faut souvent t'écouter tu m'avais dit tu as quelle preuve c'est ta parole contre la sienne bonjour Maudette bonsoir plus tôt tu ne vas pas nier nous moi je peux être tribaliste je peux être en tête de mentir ton frère Chakir Ouellet le tribalisme sort nous peut-être que tu as la même enregistrée je ne sais pas c'est ça non aïe et ce jour là tu me dis que comme tu as déjà fait intervenir les ministres ce n'est pas une mince affaire tu me fais comprendre que tu ne vas pas parler publiquement tu ne peux que parler après le résultat de l'autopsie Chakir Ouellet ne faisait qu'insister Chakir Ouellet ne faisait qu'insister et je dis à Chakir Ouellet ma petite sœur Chakir Ouellet il faut qu'il n'est pas riche Karine a raison elle n'a pas à venir prendre la parole alors qu'il n'y a pas encore l'autopsie elle a raison de faire une sortie quand il y aura l'autopsie Karine est-ce que tu me voyais encore parler de ça ? j'attendais comme tu nous as dit parce que je me disais que je sais comment tu as parlé avec moi au téléphone toi aussi tu veux la vérité pour ça non il nous faut le début il nous faut la chronologie je me disais que tu peux vous mettre la pression surtout que toi tu as les gens avec toi tu as le long bras c'est quand tu fais ta sortie quand tu fais ta sortie où il y a des incohérences sur la version que tu nous as donné au téléphone et je me rends également compte que pendant que tu as parlé je ne t'ai pas vu trop insister sur une quelconque négligence du personnel médical je te fais même une sortie je dis Karine il n'y a pas que ta gueule cette fois-ci il y a un mort d'homme les preuves sont là la vidéo a été signalée j'insiste dessus donc Karine Mungwe aurait dû porter des accusations il y a souvent ce qu'on appelle la faute a pas de chance donc Karine Mungwe aurait dû faire comme toi tu te lèves le matin tu pointais du doigt parce qu'elle n'avait pas pointé du doigt elle s'en retrouve accusée je n'étais pas vu insister c'est à dire l'étoile très bien pense que tout le monde vit dans sa tête comme elle pense c'est comme ça que les autres doivent s'asseoir tout le monde n'a pas l'accusation aussi facile d'accord le j'accuse là il y a des personnes qui ne l'ont pas et qui ne l'auront même jamais d'accord d'accord donc toi tu dis que oh oui elle n'a pas elle n'a pas vraiment lorsqu'elle a fait sa sortie elle n'a pas insisté sur les responsabilités éventuelles du monde médical toi t'es sorti là quasiment toutes tes sorties 99% de tes sorties c'était pour accuser Karine Mungwe tu t'es occupé du monde médical à quel niveau partons même du du postulat que les torts étaient partagés tu as même laissé tu fais partie des gens qui disaient qu'il n'y avait pas eu accident tu n'as pas de théorie c'était que c'était une histoire de coeur c'était un triangle à quel moment tu as pointé le monde médical parce que l'affaire Samy n'est pas un cas isolé ce qui nous a exaspéré c'est que nous aurions pu prendre ce cas pour sensibiliser au Cameroun pour faire comprendre au Camerounais que quand il tombe sur un accident et qu'il ne le manipule pas n'importe comment ça peut avoir des conséquences mais tu t'es accroché comme ça sur les les signes de Karine tu as décidé que tu allais seulement les décrocher parce que tout tourne autour de ton ressenti à toi elle m'avait dit que après elle n'était plus cohérente par rapport à ce que tu es seule avoir entendu et tu dis que tu étais là avec Shakiro je ne sais que si on vous met tous les trois aujourd'hui vous n'avez plus la même version et moi j'ai écouté la chanson sortie de Shakiro ce que tu dis ici je ne me rappelle pas avoir entendu ça là-bas et toi même tu ne sais pas où tu en es un coup c'est le procureur le commissaire un coup c'est Shakiro il c'est Shakiro elle dans ta tête même là tu n'es pas construit hein ma quand tu t'es donc assise ça c'est la deuxième erreur que tu as commise quand tu viens t'asseoir pour dire aux Camerounais ce qui s'est passé selon toi selon vous c'est vous qui étiez là-bas on vous accorde le bénéfice du tout quand tu viens expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé ça veut dire que tu ouvres le buffet tu viens t'asseoir publiquement avec tout ton argent avec tous tes milliards avec tous tes avocats ce n'est pas ton avocat aucun de tes avocats n'est pas là pour prendre la parole à ta place c'est toi qui as décidé de venir verser le buffet sur Facebook manger servez-vous c'est ouvert voilà ma version cette version là quand on vient déjà publiquement la faire la donner c'est pour que n'importe qui se prononce attends quand Karine Mungwe arrive déjà quand elle fait son direct il y a un certain nombre de personnes dehors à l'accusé elles sont après combien de jours hein est-ce qu'il y en a qui ont attendu il y en a qui attendaient justement sa sortie et en attendant sa sortie qu'il avait bien cuisiné qu'il a pointé déjà du doigt il faut pas être de mauvaise foi comme ça dans la version qui était la tienne là comme quoi c'était un triangle comme quoi le mari car elle s'est mis le noir dans votre bande de larmes on a même sorti que l'enfant n'était pas l'enfant du conjoint donc c'est parce que Karine était sortie déposer sa version que vous vous êtes cru en droit de vous acharner sur son conjoint jusqu'à nous détailler entourer les choses sur les photos oh 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 bah oh 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 vont venir nous museler parce que tu as fait une sortie et sur la base de tes sorties, on te dit ce qu'on trouve incohérent, ce qu'on trouve cohérent. Attends un peu, maman. Un avocat qui te dit, fais attention, tu as entendu de glisser, c'est vouloir te museler. Tu es responsable. Vu le nombre, au vu du nombre de diffamations, il était normal que les avocats viennent vous dire et ça a calmé, ça vous a calmé. Ça vous a calmé ou non? Donc, une personne, c'est toi qui, dans ta tête, te dit que, oh, Karim Mungwe, trafic d'influence, elle a l'argent, elle a ceci, dans une affaire criminelle. Tu viens se poser l'argent, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Rochelle se retrouve devant un tribunal et peut prendre tout un cabinet d'avocat qui n'a pas le droit à la justice? qui n'a pas le droit à la présomption d'innocence? Hein? Aujourd'hui, où ensemble, nous, avec la fête, il n'a jamais eu d'affaire, ça met le noir. Et le jeune homme a été charcuté pour rien. oh, les poumons ont fait, oh, on n'a rien, on fait que, oh, 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 trafic d'organes oh, 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 qu'est-ce qui n'a pas été diffusé? cette forme la même forte quand tu venais t'assoir quand tu t'as essayé pour faire les fonds du droit des avocats c'est surtout moi là j'ai pas le coup ma trousse car ils vont me porter plein il fallait dire ceci quand tu te faisais souvent insulté les gens insulter tes produits on te dénigrait d'il a été défendu au moins deux fois tu étais contente tu ne les a pas appeler et je ne suis pas la seule ou la relation aux événements que à chaque fois qu'on t'insulte tant que ça t'arrange si tu ne les appelles pas dit là que chaque buzz le buzz de ton bailleur qui a eu des problèmes avec ton jeté défendu ici le buzz latin raconté comme jamais je ne dis pas combien mais c'est toi qui m'a dit ça ça t'a vachement rapporté tu n'as pas appelé tes avocats pour ça non 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 l'étoile crie bien j'ai une personne je suis pas intéressée j'ai aussi vénal que ça donc c'est parce que une personne me défend souvent que si cette personne là commence à me vouloir du mal je dois m'abstenir de déposer une plainte ou de lui faire rappel à la loi et là mais faut nous expliquer bonjour que c'était vous nous expliquer parce que là nous avons fini par croire que les camounet tiennent toujours leur frère au chantage quand tu as une relation avec un camerounais qui a échangé de bons procédés ou échanges de services ou même service unilatéral ça finit en chantage dont les avocats de karine et doit pas te dire que là tu as un mot de diffamation revise ta copie parce que tu as un jour défendu karine mongwe les nous autres comme ça quand en regardant cette affaire là une comme moi vous êtes posé la question de savoir à quel niveau se trouvait l'accusation parce que pour qu'il y ait justice pour qu'il y ait un procès il faut qu'il y ait un objet il faut qu'il y ait une accusation il faut qu'il y ait un sujet sur lequel débattre et tant que personne ne me le donnait il n'y avait pas d'affaires pour preuve jusqu'aujourd'hui il n'y a pas d'affaires jusqu'aujourd'hui il n'y a pas d'affaires parce que c'est tant comme ça l'étoile tu as m'a rappelé que quand tu défends d'elle et nous autres là qui sont acheteurs compulsifs de problèmes maman est ce qu'on nous rappelait de quand nous avons défendu et combien de fois donc quand toi tu défends comme camonnet tu attends quelque chose en retour à pas qu'il dit que tu dénonce et tu dans les conseils dans le positif c'est qu'un carrément où est demain tu veux me casser une jambe elle ne doit rien dit et vous tu glisses de trier le tribalisme c'est malheureux également que pour la première fois de ta vie mais c'est aussi vous délivrer les coeurs libérer les coeurs dit également à tes avocats que pour la première fois de ta vie depuis que tu es sur les réseaux sociaux malgré tes milliards tu n'as jamais fait 30 mille personnes ça veut dire que grâce à nous grâce au dossier de sami grâce au fait qu'on est bouleversé le peuple parler parler de ça les gens attendaient tellement que tu fasses une sortie que ça t'a rapporté l'audience et une audience qui t'a fait plaisir parce que pendant que tu étais en train de faire ce live karine je vais te montrer que les camerounais ne sont pas honnêtes pas tous certains et que dans ton équipe il ya beaucoup de trèques il se dit je ne confirme pas mais quand je vais regarder la vidéo je dis que mais la personne s'il peut ne pas mentir il se dit que le jour où tu étais en train de faire la vidéo de sami le jour où tu faisais la vidéo tu fais ta sortie où il ya ta sœur là ton mari était à côté dès que tu as atteint les 30 mille personnes en ligne il était content il t'a fait comme ça il se dit il se dit je ne conseille pas confirmer chaque héros avant que tu ne fasses ton live toi carré mon oui tu te souviens que tu as appelé tu as demandé à chacun de venir vite partager dans tous les groupements et alors tu n'as pas hésité de demander à chacun de partager ton live dans tous les groupes et alors parce que tu n'avais pas mesuré l'ampleur de la soif de la justice tu n'avais pas vu là la mais la soif de la justice et c'est ça la justice ça se passait la quête de la justice ça se passait où aujourd'hui quand si on te demande de tirer les conclusions il n'y a pas eu n'y a jamais eu d'affaires sami la justice où elle s'était garée à quel niveau c'était la curiosité des camerounais quand les camerounais se retrouvent face à comment on appelle à l'éliponce parlant des relations avec son mari ils sont 53 mille là bas c'est une carte de justice un c'est une carte de justice hier là bas hier sur je ne sais pas sur quelle chaîne là bas avec comment on appelle celui-là celui raoul bien il était plus de 5000 là bas le titre c'était quoi moi minga et et face à aïcha 1 il était 5000 là bas c'était la quête de la juste desquels du 6 1 vous nous parlez d'audience est là est ce qu'elle a atteint l'audience de 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 comment l'appel de 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 les dépenses 53 milles moi il m'était arrêté à 53 milles je m'étais arrêté c'est toi qui à cheval sur l'audience nous nous sommes retrouvés 30 milles là bas et ça ça servit à quoi ça servit à quoi depuis quand les camerounais sont en quête de justice nous sommes combien à être à la recherche de justice où les gars étaient seulement curieux d'avoir sa part de version et là vous parlez d'une personne au soleil d'un cameroune au soleil tu viens de parler d'audience et tu dis que toi tu étais en quête de justice on n'en a rien à faire que ton direct est rassemblée deux personnes ou que c'est rassembler deux millions de personnes on s'en fout la justice n'a pas de prix il ya des choses qui sont il ya des affaires qui sont jugées à huis clos mais la justice a quand même dit donc le fait que vous ayez ce qu'on est ce que ça dans tous les sens là que karine se soit retrouvée et 30 mille personnes connectées ça lui a rapporté quoi ça 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 amenait cette ce qui est entre la ville et pendait de ne plus le faire mais bien au contraire et quand on était là par pure curiosité bonjour talida son mari l'avait félicité d'avis le stress le stress et on vivait toujours en train de créer la suspicion partout au parmi des employés là il ya des traîtres tu penses vraiment qu'avec l'attention qui avait là les gars pouvaient regarder jubilé grâce à l'audience avait l'attention qu'il y avait karine qui était accusé de meurtre 1 de trafic d'organes qu'est ce qui n'a pas marché les poils très bien ne nous rappelle pas c'est un conseil ne nous rappelle pas que nous pouvons décrypter des vies des directs parce que on peut te dire quelque chose ponctuellement comme ça c'est le sur fond de sarcasme 1 et toi tu t'accroches dessus ne nous amène pas à décrypter des directs la mère nous parce que le peu que j'ai entendu c'est dur et l'ampleur de la sorte de la justice je crois que c'est un petit jeu qui va juste te faire beaucoup vendre oh c'était mal connaître les camerounais c'était un petit jeu des accusations de meurtre le sabotage de sa société une vie de travail et maman tu prends les choses à la légère à la mer et en ont marre de tous ces injustices au camerounais tu croyais que même si tu n'as rien fait tu peux en profiter pour faire un buzz laisse moi te dire que même quand tu fais tout et quand karine moungoué décide de sortir c'est parce qu'elle est déjà acculé tu vois le buzz ou toi 1 elle est déjà accusé d'assassinat elle est déjà accusé de trafic d'organes bonjour marc quand elle fait sa sortie l'instant on n'en est plus il est mort de crise cardiaque par paul il y en a qui voyait tenir la porte de paul paul bien mais bien à paul va fermer la porte de l'adion c'est bien il y en a qui ont c'est comme dans la mythologie dans la mythologie égyptienne bonjour bonsoir dans l'eau bien ça on sent que la mode de sami n'était dit rien des sorties se focalisent sur une seule chose je suis riche je gagne pas minute j'ai tel personnel je suis ceci j'ai seulement voulu aider mon bonheur c'est à dire qu'on est joyeux même si les restent un peu de compassion après je vais te montrer aïe là tu m'as achevé est ce que tu entends avec du recul je dis que tu n'as pas accusé tu n'as jamais accusé karine de ceci est ce que tu entends le le portrait que tu brosses de karine que tu ne connais pas que tu as c'est eu au téléphone une ou deux fois est ce que tu entends le portrait que tu brosses d'elle oh elle n'en avait que pour son personnel elle voulait montrer qu'elle est riche eux nous avons écouté la même chose oh putain l'envie est un vilain des fois dans le fait qu'elle ait expliqué dans telles conditions ils se sont retrouvés à kribi combien d'employés étaient question de dire qu'il y avait des témoins toi tu non 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 dans ta tête là c'est qu'elle brandissait son argent elle brandissait ou on peut faire ça la merde de compassion pour celui qui a été ton prestataire qui a travaillé pour toi les gens croient qu'on te repose que tu as tué quelqu'un moi personnellement je pense pas que tu as tué quelqu'un la thèse des organes là je ne gère pas les dossiers comme ça je laisse le gouvernement je laisse les autorités de notre pays faire son travail faire le travail mais je dis simplement que au bout d'un moment il n'y a pas que ta tronche si je te mets la vidéo sur laquelle je suis tombé sur ta page il est comment il s'appelle encore comment il s'appelle encore et là une personne comment quand quelque chose nous tient qu'on m'a dit que tu avais des difficultés pour t'exprimer tout le monde n'a pas cette facilité de s'exprimer on a tous des lacunes à un moment donné surtout quand on est face à un problème aussi grave mais il ya un truc que j'ai remarqué moi je suis une personne j'observe beaucoup je fais le profil lorsqu'il s'agit de l'argent car il tu es où tu observes beaucoup tu fais les profils mieux tu ne fais pas le mien carrément l'amour de l'argent est bien mais qu'on devienne dépendant de l'argent on devient son propre poison si je te mets seulement cette vidéo que tu as fait je passe hier ou avant d'hier moi je suis tombé dessus hier si je te mets cette vidéo si je mets ça au public regarde je t'en veux parce qu'avec ton pouvoir tu aurais pu nous aider pour que s'il ya une négligence ou il ya un trafic de quoi que ce soit on tombe dessus mais ce que tu essaies de faire ce n'est blanchir que ta petite personne alors que toi tu as la chance d'être en vie sami n'est plus là t'appétit qu'elle a là ok kaila ou qu'elle est ton petit bébé là ils ont la chance de t'avoir mais il ya un enfant qui ne verra plus son père c'est de la fois qu'il s'amène n'ose pas dire que ton père aussi elle désormais soit l'église sur whatsapp tu n'auras plus jamais de réponse de lui toi tu as cette chance je n'ai pas la victime et l'argent sort d'où là c'est sami la victime si je te mets cette vidéo aussi regardez je vais avancer pour vous montrer attendez je vais te montrer au moment où tu te défends acheter parce que l'amérique va vous faire les meilleurs produits attendu parce que en amérique aux états unis je cherche là il faut aller regarder cette vidéo je ne veux pas que cette vidéo soit long et vous allez voir à un moment donné elle parle de tout ce qu'elle a souffert de tout ce qu'elle est en train de subir et on sent la colère et pourquoi nous mais on sent la colère dans sa façon de parler parce que elle voit ses entreprises attaquer elle voit son chiffre d'affaires chuté tu es normal le fait de venir dit que malgré qu'elle soit là ailleurs et dont l'argent tombe non ça c'est le côté des leaders qui nous montre pas parfait je suis comme ça je sais le lit mais tu sais que ça t'attaque et ça te blesse ça te fait sortir de tes tripes sympa beli loyer voilà une femme qui dit que une de ses nos soeurs a travaillé 10 15 ans pour mettre sa marque pour ici sa marque aujourd'hui elle voit son travail attaqué elle fait le reproche d'en parler d'avoir mal ça se voit que tu n'as même pas encore commencé au pouddha ça se voit que tu as déjà vu qui même nos boulots s'il a que ton boulogne du jazz mika là c'est un danger tu t'accroches dessus tu n'as pas de foie du l'un effet peu un effet peu détoile à des pour toi tout ce que karim mouwe pouvait faire faisait d'elle une coupable maman il sait une marque créé même déjà quand même tu as créé c'est la petite marche que tu as eu à faire là mais elle elle a des années à deux chiffres il ya derrière elle elle doit vous laisser bousiller sa société il ya des camonnais qui compte toi tu n'as vu que ce qu'elle gagne tu oublies qu'elle a des employés qui compte sur elle elle devait vous laisser détruire son travail l'indexer dans une est vraiment au l'étoile au pardon je peux faire m'arrêter là je peux faire m'arrêter là m'arrêter là mais au genet je n'ai jamais accusé de maman est ce que tu n'as fait que l'accusé tu l'as attaqué frontalement frontalement c'est la même niaque que tu utilises dans la vidéo là le même c'est à dire le même dévouement que tu mets pour montrer comment tu as gagné d'ignement comment tu as souffert pour te battre ce n'est que ce qu'on te demandait pour prouver au peuple que sami que tu as toi-même tu as dit sami ne méritait pas mourir si tu avais utilisé le même dévouement là sami ne mérite pas mourir qui mérite mourir tout le monde aimerait vivre longtemps et vive éternellement comme à la highlander jusqu'à ce que la tête à qui mérite mourir et si jeune même le pire bandit même le pire assassin ne mérite pas mourir l'étoile maman mieux je n'écoutais vraiment pas une chance au niveau des hôpitaux là c'est une négligence à passer tout tourne autour de la négligence comme pour une fois on fasse tomber ces gens oui on allait comprendre mais ce n'est pas ce dont toi ça te tenait à coeur en tant que blogueuse la acheteuse le problème compulsive tu n'as pas abordé cet angle là c'est toi qui a décidé d'acheter le problème cet angle là te tenait à coeur et ce ce n'est pas celui que tu as abordé tu as proféré d'acharner sur karim mongwe ya ya ko donc la deuxième sortie que tu as fait c'est toi même qui nous donne l'autorisation de te parler tes avocats n'ont pas à nous dire de ne pas te parler sur un problème public des avocats n'avaient qu'à être là quand tu as décidé de venir te pavaner sur les réseaux sociaux après la mort d'un prestataire qui travaillait pour toi donc nous pouvons te diffamer nos millions jacques et ton fils est face à de tels à l'agence cette étape n'a pas encore été confronté aux allégations de meurtre d'assassinat ou de suspicion d'accident bizarre les épaules d'accident bizarre d'humiliation si les réseaux sociaux un accident c'est quelque chose de pas prévu bonjour adrien c'est quelque chose de pas suspicion d'accident un concept que je dois faire parcourir mon cerveau suspicion d'accident peut-être que c'est possible mais là ça me parait pas cohérent aux suspicions d'accident à la place de ses avocats l'ancien live et commencer à parler parce qu'il sait qu'après tout se dira et on laisse l'initiative s'il doit poursuivre à ses avocats l'étoile très bien karine mongoué a mis combien de temps entre l'accident de sa mère et sa première sortie elle n'a pas parlé pendant des jours et les gens ne lui ont reproché donc quand elle sort là c'est parce qu'il y en a qui prennent son silence pour un aveu de culpabilité finalement les cas mais vraiment s'il faut nous écouter là on s'est retrouvé le boteau auto lobotomiser et finis par se bouffer son propre cerveau et pas très bien est ce que tu t'écoutes est ce que tu t'écoutes ne vient pas nous dire que tu ne t'en n'est pas prise à karine non non mais c'est à quoi que tu voulais banaliser ce problème depuis le début je crois que ton agent à l'été j'ai parti agent 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 en demande de la justice ou sami toi tu prends tout l'avocatier tu pars avec c'est à cause de toi que quand on cherche les avocats là on a pu chercher l'avocat on ne trouve pas on trouve que tu as mené tout l'avocatier tu viens écoutez moi la bêtise est-ce que toutes les affaires sont jugées en même temps tu as vu dans quel pays tu trouves tu cherches un avocat tu n'en trouves pas l'avocat est libre de prendre ton affaire de ne pas la prendre ce n'est pas parce que karine a quatre avocats qu'il n'y en a pas pour les autres c'est pas parce qu'il a elle a quatre avocats que ces avocats là ne prennent plus d'autres affaires c'est quoi et ce sont des personnes qui ont des vues ici vers ces yeux c'est la physique qui faisait pas sept mille vues à dix mille vues qu'est ce qui n'a pas marché écoutez moi c'est l'étoile pas dans ce qu'ils ont ouviens c'est parce qu'elle avait quatre avocats elle est partie avec l'avocatier vous avez bien vu un avocat mais il y a des avocats qui n'ont qu'un seul grand client parce que le gars lui il a même carrément j'étais tout tout le cabinet à dire qu'ils n'ont pas besoin d'autres clients il faut qu'ils se focalisent sur un il ya des clients qui ont plusieurs affaires il ya des clients qui ont plusieurs affaires en cours et dans des cabinets tu trouves plusieurs avocats il ya des cabinets qui ont plusieurs avocats donc à cause de carrément oui le bas peuple la marche marchait souvent ici ne trouve pas d'avocat parce que elle comme elle a beaucoup d'argent et passe mal à vous ce que j'aurais dû faire dès le départ mais tu crois que comme on bavarde juste sur les réseaux sociaux ça va juste faire ta publicité avec tout ton argent ça va passer autre chose tu ne t'attendais pas à ce que c'est carrément vous avez demandé la pointe et du doigt c'est vous qui avez décidé de faire sa pub et c'était la mauvaise pub ça n'a juste pas marché c'est vous qui avez décidé de lui faire de la mauvaise publicité aujourd'hui celle qui est coupable elle avait mis son nom dans vos bouches 1 c'est vous qu'il avait pointé du doigt il ya beaucoup de personnes qui connaissaient même pas sa marque il ya des personnes qu'elle ne sait même pas son nom moi je ne pouvais même pas la reconnaître sur une photo si tu t'attendais à ça dès le départ tu aurais joué la carte de la transparence karine je mets ma main à brûler tu as tellement protégé les choses ce qui s'est passé tu as tellement caché plein de choses pour protéger ton image de boss lady ton image de milliardaire qu'aujourd'hui tu te retrouves dans ce trou là et tu ne sais pas comment sortir de là je continue à te donner un conseil soit vrai elle dit ce qui s'est passé pour que les conseils n'est pas de leurs erreurs dit comment les choses se sont déroulées et les conseils dans la vérité aux enquêteurs dit-le la vérité quand je disais ici que tu es mise en cause je me soutiens comme disais les gros mots comment c'est une mise en cause donc voilà qui est mise en cause puisque tu as pris les avocats tu es au tribunal maintenant quand je disais ça ici vous ne compreniez pas comment une mise en cause parce qu'elle a pris des avocats il ya des personnes qui ont des avocats à jvn 4 365 jours il y en a des que tu dis que voilà le nom de mon avocat je savais qu'il y a eu une affaire ça a mis le noir au 237 est-ce qu'il ya une seule plainte dans voilà qui est mise en cause elle a été mise en cause un jour il faut même rembobiner question de réaliser combien de fois certaines personnes peuvent nous tricoter le cerveau du moins pour ceux qui aiment à les écouter quand vous prenez du recul maintenant vous écoutez ça a posteriori elle vous dit à cette seconde là bonjour croquette de mer elle vous dit à cette seconde là que carré moungo était mise en cause ce sont les bruits qu'ils ont fait courir qu'elle avait quatre avocats parce qu'elle était mise en cause et au jour d'aujourd'hui la l'affaire même pas classé sans suite parce qu'il n'y a eu aucune plainte que je sachais pour me tromper il n'a jamais eu d'affaires ça me le noir au lieu de la famille mais regardez moi un film a regardé la plateforme même le commissaire qui gère l'enquête à quel moment ce commissaire peut être impatient comme une mise en cause peut être en contact avec tous les policiers de privé la plupart du temps pas tout ça il ya des exceptions la plupart du temps comment comment il paraît que tu étais parti il paraît je répète un personnage public personnage dont vous pouvez dire à peu près tout que vous parlez sur elle de toi si tu ne veux pas qu'on parle de toi parce que tu es milliardaire bonjour monica ne viens pas jouer sur le mur des influenceurs laisse nous influencer et toi soit dans les milliards mais tu es avec nous ici c'était comme ça c'était le même côté de l'influencer le mauvais te dépasse quand tu étais chez le commissaire Fauchive il y a un journaliste qui est arrivé il paraît que quand le journaliste là arrive c'est toi qui s'insiste la vérité on a dit et c'est monsieur Fauchive aussi qui s'insiste la vérité si on est en train de mentir moi je dis ce qu'il paraît il ne confie rien il paraît que un journaliste est venu poser des questions tu as demandé qu'on fouille le téléphone du journaliste toi qui comment c'est toi qui peut donner l'ordre à un commissaire de faire son travail regardez le cameroon regardez comment vous gâtez lui dit toi tu n'as appris le pas mais tu as appris le commissaire tu n'es rien ce n'est pas toi qui fait l'ordre au cameroon il paraît que tu as donné cet ordre là il paraît que elle n'était pas là les huit dirait elle ne confirme pas mais elle accuse ah tiens mieux je m'arrête ici c'est à ma tête allez toi très bien c'était pour te dire que l'histoire de décrypter tu n'arrives pas à trouver cette coupure cette coupure là quand même tu dis que oui on a qu'à ressortir les vidéos sur la fesse à mes mamans tu ne gagnes parce qu'on ressorte ça en vrai non tu ne gagne pas ce qu'on ressorte ça laisse les mémoires lointaines laisse les mémoires à être lointaine d'accord qu'est ce que tu m'as envoyé ma maman a été entendu dit que oui on n'a qu'à pardon qu'on ne décrypte pas moi même c'est bon là faut que je sorte de la conne et d'écritent pas la mer tu as fait plus que du sale tu as fait plus que du sale je ne sais pas de combien de mots tu as accusé karine mongwe mais en vérité à la vérité vraiment si j'avais été la karine là j'aurais déposé une plainte pour diffamation pas qu'une fois pas que deux fois abîmter et la mer abîmter fois apprends à être sport d'accord nous sommes sur la toile ici comme tu décrypte comme tu sites x y c'est comme ça que les autres te site aussi donc la manière que tu as d'aller dire à facebook de couper les monétisations des gens parce que certains ont utilisé d'avoir autant nîmes et où ton image c'est n'est pas fait du tout je n'ai pas fait du tout parce que toi même pour fait en blog tenis ton blog là tu utilises le nom l'image les personnalités d'accord si c'est l'utilisation de ton image qui dérange va aussi fait sauter les images les monétisations des pages japa qui te mettent en avant ne soyons pas de mauvaise fois elle étoile qui viennent ne soyons pas de mauvaise fois donc la mer tu veux créer des mises en avant mais parce que je te dis que si nous nous installons dans des chamailleries tu auras des sujets de direct à faire la mer le blog ne fonctionne plus comme ça et camounet ne sont plus forcément des voyeurs il y en a qui n'ont même plus ce temps-là après être chaque filon tout filon finit par s'épuiser et dès que tu te rends compte que le filon commence à s'épuiser change je commence à chercher notre filon à la mer tu ne devrais pas être parmi celles qui pleurent sur la toile parce que en matière en matière de salle tu ne donnes pas le lait ton petit doit que tu pointes et la ton petit doit en mode j'accuse la j'ai premier ou il parle j'ai pas mis là tu es même la première à accuser souvent sur la toile tu dis aux personnalités publiques tu donne ses données le droit c'est laisser non être passif qu'un d'autres parle de toi donc ça c'est valable couteau c'est une personnalité publique donc si j'ai envie de décrypter ton âge live tu tu avales seulement tu avales seulement ma démarche telle on a vu deux comme on avalerait une couleur d'accord l'étoile très bien de nous mais pour défi pour le peu que j'ai entendu la mieux on laisse c'était direct dans le placard d'accord ce qui est fait n'est plus à faire donc ne ramène pas ta petite défiance là parce que si nous commençons à décrypter et dans l'ordre chronologique maman non la mission j'ai vu une coupure tout à l'heure c'est elle même qui dit qu'au d'ailleurs oui il faut qu'on ressorte la fesse a mis le noir je reste quand même les mains sur la tête j'ai dira je ne sais pas ce qui s'est encore passé non non c'est la coupure là mais il faut que je finis par la retrouver je vais chercher un futur pour finir par là c'est pas juste à part que je ne connais pas elle finit par la retrouver une celle même qui met les gens au défi parce que elle ne fait partie de ceux là qui ne veulent jamais se remettre en question elle elle a toujours raison même quand on essaie de lui faire comprendre que mba ta démarche là n'est pas toujours salvatrice non 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 elle c'est toujours de haut dès que tu l'as dans sa parole c'est que tu ne l'aimes pas au tuer jalouse au tuer ceci donc vraiment le peu que j'ai suivi là m'a fatigué un étoile m'a fatigué qu'on vous aimerait soit entendre que aux grandes soeurs je te donne un conseil de grande soeur ce coup là est là mais si tu es direct si je ne sais pas si tu es direct si c'était direct là se reviennent à la surface ça va pas t'aider je suis seul la famille bonne soirée à nous avait de vider la tête je sais pas quel film mais alors même elle n'avait je suis capable de regarder à l'un si alors s'il a cesse de de te tirer une balle dans le pied d'accord c'est un conseil après tu peux te toucher avec si tu en as vu on montre mon produit mince trop tard je suis devenu célèbre oui j'ai fini j'ai fini je suis même bien complètement vanille je suis complètement à plat là je suis complètement à plat donc vraiment la mère vit ta vie cesse de de courir sur le haricot de karine d'accord que certaines personnes la défendent parce que frère du village c'est pas grave il y aura toujours des personnes qui vont la défendre sans être la soeur sans être le frère du village d'accord parce que karine moungou et moi pour pas avoir ce prénom en commun là la connaissait pas avant j'avais entendu parler de sa marque comme ça là son nom même je connaissais plus après réaliser que sa marque aime la contraction de son nom et de son prénom pour la publicité est ce que vous allez demander de faire du sale sur son nom ah bah il faut françois t'as vu mais oui vraiment moi alors et mon travail ne peut pas être cachée, c'est toute l'histoire de ma vie c'est toute l'histoire de ma vie oui oui quand on voit ma part de travail là, c'est tellement unique même quand je brode mes pères disent seulement que oh ma, ça c'est du carré riche, oui c'est comme ça mais comme je suis une grosse feignasse tu as vu mon dernier bébé, je me vais maintenant tu as vu mon dernier bébé voilà mon dernier bébé qui va se négliger même ma fille m'a dit ah ouais ça donne, elle a fait un tiktok là il faut qu'elle fasse la voix off sa voix donne moins mal à la tête que la mienne non mais je suis une grosse feignasse je ne sais pas vendre et j'ai une fille ici aussi qui est comme ça nous sommes des artistes mais nous ne savons pas vendre merci beaucoup merci je suis le problème avec moi c'est que je suis maniaque le 2 novembre on se voit non oui oui franchement je vais faire l'effort d'être là je ne suis pas en grande forme bonsoir Congo-Saint-Afrique je ne suis pas en grande forme mais je vais faire de mon mieux pour être là même s'il faut que je fasse une apparition d'une heure parce que mes migraines je vous avoue que la musique et tout mais vraiment je ne supporte pas vraiment pour cette solidarité là je serai vraiment là pour ce côté solidaire voilà la communauté pas forcément camerounaise mais qu'elle soit composée d'Afrique d'Afro de les grands temps que nous activions nous réactivions la solidarité qui était la nôtre il y a quelques années oui j'essaye de faire des choses uniques que je n'aime pas trop oui je vais faire l'effort d'être là sincèrement même s'il faut que je fasse vraiment une apparition même si c'est 30 minutes même s'il faut même que j'aille parce que vous savez ce que moi je fasse vraiment des soins quand elle me met dans un coin commence à dormir ma chose commence à dormir ma chose même en boîte quand je suis en fatiguée je me suis dit que moi je vais rentrer là et prendre mes boules je mets ça là comme vous êtes d'or moi moi sur la chaise bonne soirée bonne soirée à nous et il y a très mal au dos là et mes yeux se ferment déjà même le film dont je parle là maman je suis dépassée par les enfants du 237 ne ris pas et maman j'ai des fauteuils d'or en boîte de nuit et bon dieu la honte on avait mis ça sur facebook à l'époque aïe aïe bon elle a honte de ça à l'époque là j'étais encore maquée donc ma belle soeur de l'époque là elle m'avait filmé elle m'a mis sur les réseaux et la photo là elle est sur mon mur mais vous ne savez pas c'est le elle dormait ma chose en boîte de nuit et à zabeu c'était je pense que c'était le 31 pendant un saint sylvestre moi c'est là je ne suis pas facile je ne suis pas facile et ça fait un fou ça fait tellement longtemps que je ne suis pas sortie donc là je vais seulement boire du red bull je rajoute du soda je rajoute la vitamine c je mets du gronza ce sont les mal intentionnés mais au point j'en suis je te dis qu'il y a je vous dis qu'il y a il y a 8 non mais bien avant même oh qu'est-ce que je raconte c'était il y a plus de 10 ans je me suis retrouvée sur les réseaux c'est dormait moi en boîte de nuit on m'avait l'arbre jusqu'à dire que non non celle-ci là dormait ma chose la belle boîte d'hommes à vous parler si les camerounais me filment maintenant 15 ans plus tard me mettre sur les réseaux ça me fait quoi dis-donc je suis dans le boule que j'ai des consicules le baume si elle trouve le baume est-ce que j'ai demandé est-ce qu'on me ramène le baume du cameroun si elle trouve non je vais me fabriquer un baume mais pour l'instant vous avez dit que l'histoire ne court pas les rues le baume même en Afrique pas en Afrique du Sud en Côte d'Ivoire j'avais demandé mais voilà quoi allez-bibala j'ai mal à la tête avant entendu qu'est-ce que Bollingo dit encore il faut qu'elle laisse ma soeur là elle va finir elle va finir par s'accrocher à mes nichons allez-bibala il y a un truc que je dois demander qu'on fasse sur ce direct allez bonne soirée à nous tous à demain je vais gérer mes migraines dis-bala je vais gérer je vais gérer